la station reste dans ta voiture essence essence la station sort maintenant rentre ici sort rentrer sort rentre sort rentre va voir ce qu'on va te faire et de l'un des fous de carabouille comprends c'est le premier élément doit savoir et doit mettre en pratique tout ce que vous demandez en prière maintenant donc tu as défini le champ là tout ce que tout est la volonté de dieu j'ai demandé en prière mais c'est pas fini la première partie la première partie importante donc tout ce que vous avez demandé tout ce que vous demandez alors c'est important dans Jean 16 verset 23 qu'est ce que le Seigneur nous dit regarde bien ce que le Seigneur nous dit en ce jour là vous ne m'interrogez plus sur rien parle des jours de la Pentecôte et tout quand ils seront remplis du Saint-Esprit quoi en vérité en vérité je vous le dis ce que vous demanderez au Père ce que vous demanderez au Père il vous le donnera en mon nom regardez la prière comment c'est simplifié ah non non on va aller non on ne peut pas bouger regarde depuis ce que j'ai dit depuis le commencement là c'est si simple les adolescents comprennent ça je ne sais pas les lieux secrets la prière d'accord la prière de la foi et je suis en train de descendre pour de dépouiller simplement les choses il n'y a rien qu'il soit difficile ici il a dit la foi est un don c'est pas toi qui cherche on te dit quand tu as ce don là on te dit choisis un lieu secret rencontrer Dieu là-bas et Dieu te dit que si toi tu as un lieu secret lui Dieu Dieu parie sur lui-même Dieu parie sur lui-même si mon fils m'affile à un lieu secret je suis là-bas je l'attends quand tu n'as pas de lieu secret il n'est pas un yare yare et buensiare il ne va pas au buensiare il te fait de boensiare il te fait de boensiare ton lieu secret il va venir il ne sera pas boissé non c'est important il sent ton masque là ça t'empoisonne mets le jus ta bouche pourquoi tu caches ton nez avec ça c'est important c'est important que tu comprennes il faut la question où est la difficulté dans la prière vous me dire où est la difficulté quelqu'un vient te donner un don il dit bon j'ai un lieu maintenant où on va se rencontrer tu appelles ça le lieu secret quand tu auras ça maintenant sache que voilà c'est que tu dois venir là-bas avec tes besoins tes besoins là doivent correspondre à ma volonté ça correspond à ma volonté quand tu ouvres ta bouche je vais écouter mais maintenant regardons la suite pour terminer c'est 23 nous allons à Marc 11 ou 24 qui est maintenant bon restons encore jusqu'à présent Jean là vous n'avez rien demandé en mon nom c'est le troisième élément qui vient demandez au nom de Jésus demandez et vous recevrez que votre joie soit parfaite tout est cadeau on t'a dit que afin que ta joie soit parfaite si on n'a pas de joie parfaite tu dis qu'on ne prie pas tu n'as pas prié tout se termine par quoi ? la joie parfaite la prière d'un côté Jacques dit il va rélever le malade il a commis des péchés les pays sont guéris ces pays sont pardonnés il est guéri chacun donne sa solution tu ne rassembles pas tout ça là toi la prière tu allais quelque part crier 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 personne n'échangé par écrit ah oui parce que ça fait 17 ans il faudra 17 fois 2,34 je te défie prends ces différents points envoie moi un SMS là tout de suite pour dire que toi tu as fait tout ça là et tu n'as pas la joie parfaite et tu n'as pas été exaucé il devait courir aux gens la seule fois la seule fois qu'elle de mes fils m'a amené quand j'étais directeur il m'a amené quelque part je voulais plus d'un milliard 500 la personne qui a prié m'a dit que tu vas me donner 20 millions entre un milliard 500 et plus 20 millions depuis des jours là et dimanche je peux après voir quelqu'un ça c'était dans quelle année mon frère dans les années 80 mon monsieur je peux débrouer un vrai million écoutez ce que je vous dis ce matin là on ne peut pas simplifier la prière de la foi plus que ça verset 24 on retourne à Marc 11 verset 24 bon allons même au verset 22 pour comprendre on descend de la salle après je vais revenir Jésus a maudit un figuier devant tous ses disciples quand il a maudit le figuier le figuier a séché jusqu'aux racines et le lendemain matin quand il passait là-bas Pierre le curieux Jésus est passé là-bas exprès Pierre qui ne sait pas se taire parfois c'est bon parfois c'est mauvais après la parole il leur dit il dit Seigneur le figuier que tu as maudit hier là voilà il est sec sec du cas de la racine Jésus lui a expliqué le principe de la prière de la foi et il va continuer il dit ce que j'ai fait hier là vous m'avez demandé de vous enseigner à prier et puis c'est vous que vous m'avez demandé là saisir chaque occasion pour vous et présenter un aspect de la prière ici là la prière de la foi dans Matthieu 6 là la prière de lui se crée donc il dit avant il dit dans Luc 18 s'il ne m'avise pas la prière de la persévérance il dit il faut toujours prier c'est ça non que la veuve là c'est ça là-bas c'est là il démontre plusieurs aspects vous voulez tout le problème c'est la même chose on dit la veuve l'a dit je vais casser la tête du juge il y a les prières qui cassent la tête du juge on dit il ne veut pas résoudre le problème la veuve là la vie est là la vie a eu une joie parfaite ce que le juge a dit il veut résoudre son problème la joie la femme a eu une joie parfaite je ne sais pas pourquoi vous voulez discuter on n'a pas de résultat on discutez que papa a dit on ne prépare montre-moi tes résultats montre-les-moi montre-les-moi et moi je vais t'applaudir on te comprends on t'apprend c'est préjudicé comme l'année passée c'est pourquoi on a comment dit la répentance là la répentance là ça veut dire quoi on change de mentalité on ne va plus prier comme 2023 on ne peut plus vous trouver ici en train de dire non 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 même si vous invitez quelqu'un dites-moi j'ai dit là les ouhahs sont finis t'as entendu Mahmoudou, j'ai compris, j'ai compris alors, j'ai fait les asseoirs, moi j'ai pris de ouha ici, ouha c'est chien ou quoi, c'est cheval, non, j'ai pas la question, je m'amuse avec ça, ça ne marche pas, ouha, 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 un qui prie, demande si Dieu va lui donner un chant en Congo aussi, autre femme, la jeune fille qui est là-bas, quand mon mari vient, celui qui a faim, il dit mais seigneur, En tout cas, quand on va sortir du domaine, il y a des regrets. Non. Bam. Regra. J'ai dit que ce n'est pas ça, là-bas. Et vous pourrez que Dieu va répondre à ça. On dénue un seul accord. En commun. Ensemble. Pourquoi on n'est pas ensemble? Je vais vous dire, là, ce que l'Église locale a fait, hier, là, très bonne chose. Répentance, là, ce n'est pas le péché. La répentance n'est pas pour le péché. La répentance, changement de mentalité, changement de manière de faire. On a un nouveau chemin. La croix, la prédication, prière, l'amour, pardon, tout ça, l'Église locale a fait hier. Je le rappelle aujourd'hui, la répentance qu'ils ont faite, là. Ce n'est pas pour le péché. On confesse le péché. On se répent pour la mentalité. Et répentez-vous que chacun de vous croit. Parce qu'à présent, vous ne croyez pas que Jésus, Jésus est le Messie. Et répentez-vous, changez. Répentez-vous et croyez. Jésus est le Messie. Il n'est pas un prophète. C'est le Messie de l'envoyer. Dieu fait chair. Quand on parle de répentance, c'est toujours par rapport à ce que la vieille vie qu'on vivait et qu'on va changer de manière. Quand on parle de confesser, c'est le péché ou la parole. Je confesse mes péchés. Dieu est fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. Un Jean, un neuf. Je confesse la parole de Dieu. Je confesse comment ? Regardons le verset 23. Avant d'aller au 24, moi le 23, Marc 11 là. Je voulais dire en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, vous voyez bien, hôte-toi de là et jette-toi dans la mer et s'il doule point à son cœur. Mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous voyez, ils ont dit enseigne-nous à prier. Début ce temps là, il a commencé à leur enseigner à prier. Plusieurs formes de prière. Cette prière là, le 23 là, est définitivement le 24. Le 23, vous voyez bien, si quelqu'un dit, si quelqu'un dit, la conclusion toujours, il le verra s'accomplir. Maintenant, le 24 dit quoi ? Vous voyez bien, le 24 dit quoi ? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Toujours les résultats de prière, on doit voir s'accomplir. Je vous confonds ce matin pour vous comprenez. Je vais doucement, doucement. Pour tous. Soit parfait ou accomplissement. La même chose. La même chose. Si on parle à la montagne, si c'est la prière de proclamation, le résultat, vous le verrez s'accomplir. Si c'est la prière demandée de ses lois, le résultat, vous le verrez s'accomplir. Si c'est la prière pour la maladie, le résultat, vous le verrez s'accomplir. Si c'est la prière du lieu secret, le résultat, vous devez voir les choses. Mais si vous vous dites que vous avez prié, il n'y a pas de résultat, rien ne s'accomplit, ce n'est pas une prière. On dit, demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Sémez et vous récoltez. Les gens ne cherchent pas, ils ne saiment pas. Ils ne saiment pas. Non, ils veulent aller demander tout le temps aux gens. Pour me aider. Où tu as vu dans la ville où on est dédicé ? Lui, c'est toi. Dieu va savoir qui va venir t'aider. Et tu seras dans la joie de savoir que Dieu a envoyé quelqu'un. Sans que tu l'aies touché même, venir t'aider. On a diminué, diminué l'évangile. Ce qui est devenu maintenant, c'est l'évangile d'aide. Elle me servit. C'est ça. Vous voyez. Elle revient à l'ouverture 24. Et pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant ? Vous voyez que vous l'avez reçu. Voilà tous les progrès chrétiens. Ils ne savent pas croire qu'ils ont reçu. Tout votre province est là-bas. Tout vous recevrez. D'abord, avant que cela vous soit donné, il faut d'abord croire que vous l'avez reçu. Vous me dites maintenant que vous enseignez comment croire qu'on a reçu là alors qu'on ne voit rien. Je suis d'accord avec vous. C'est à ça que je vais venir doucement. C'est à ça que je vais venir. Ne me dis pas autre chose. Ne sors pas de cette salle à me dire le contraire. Je t'interdis de me dire ça. Écris. Voyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Dieu vous le donnera. Vous le verrez s'accomplir. Ou Dieu vous le donnera. Il faut l'avoir vu. Tu as demandé un bébé. Tu n'as pas vu le bébé là. Le bébé va se manifester. Si tu es malade, tu n'as pas vu ta guérison. Comment la guérison va se manifester même si les gens viennent prier pour toi ? Si toi tu dis que tu es dans l'église, tu donnes tes dîmes, tes offrandes. Tu sèmes chaque dimanche. Tu n'as même vu la récolte. Comment ça va se passer ? Dieu dit à Isaac, il y a eu une récolte à Guérard. Il y a eu une récolte à Guérard. Isaac dit quoi ? Tu as l'air de le diable. Il n'y a qu'une récolte à Guérard. Il y a eu la famine. Regarde, il n'y a pas de pluie. Il dit, il dit, moi le Dieu, l'invisible, j'ai déjà vu la récolte, ta récolte dans l'invisible. Il dit donc, ne descends pas en Égypte. L'Égypte, c'est l'expérience de la réalité. Guérard, c'est l'expérience de la vérité. À Guérard, on ne voit pas la récolte physiquement. En Égypte, il y a la réalité de la récolte. Ça coûte cher. Et c'est un pays où tu vas apprendre des choses, que des choses. Comprends pas. Donc, à Guérard, il y a la récolte de Dieu là-bas. C'est dans l'invisible. C'est dans l'invisible. Parce que Dieu est invisible. Et quand il est invisible là, quand il sort pour te révéler à toi, il amène ce qui est visible. Donc, reste à Guérard et sème. Sème dans le naturel. Quand tu vas semer dans le naturel, regarde. Dès le mot où j'ai dit, tu vas récolter, commence tes pensées, ton imagination, tout, mets sur la récolte. Mets sur la récolte. Il dit, Isaac Semant, cette année-là, il récolta 100 fois. Il récolta 100 fois. Mais il y avait la récolte. Il ne savait pas. Il a souffert pour rien. Il a souffert un an, deux ans. La récolte était là. Ton bébé est là. Ton travail est là. Ton mari est là. Ton femme est là. Ton ministère est là. Ta prospérité est là. T'as besoin de tourner. L'Égypte. L'Égypte, c'est la fonction publique. L'Égypte, c'est l'État. L'Égypte, c'est les entreprises. L'Égypte, c'est l'université. L'Égypte, c'est ça. Mais où est Dieu ? Où est Dieu ? Je ne comprends pas. Pourquoi vous souffrez ? Pour rien, rien. Il faut demander un million à quelqu'un. Il faut demander deux milliards à quelqu'un. Le papa se laisse à des milliards. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Il y a des écluses. Il t'est défis. On dit, c'est l'Ancien Testament. OK, c'est l'Ancien Testament. Donc, il ne croit plus à Abraham. Abraham, c'est l'Ancien Testament. Moïse, c'est l'Ancien Testament. Josué, c'est l'Ancien Testament. S'il est dit, mais offrant là, c'est l'Ancien Testament, tu n'as pas le droit de croire en Moïse, en Josué. C'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Un hypocrite. Je ne croyais pas ce que tu as dit. Je ne croyais pas. Tu comprends ? J'avais la foi. La foi là. Quand j'ai prié pour les gens, je ne sais pas, les fous sont guéris. Ils partaient partout. Les gens sont guéris. Mais ma maison, je n'ai pas la foi pour produire assez d'argent pour que ma famille soit. Tu comprends ? Tu comprends ? Je ne t'ai pas les choses que j'ai vécues jusqu'à ce que la Bible m'éclaire. Tu comprends mon frère ? N'essaie pas de contredire avec moi. D'abord, tu es trop petit, tu n'as pas mon âge, tu n'as pas mon expérience, tu ne connais pas ce que je connais. Être calmé, écouté et puis voir. Ne me contredis pas. Ton pasteur qui me dit de me contredire, va voir sa maison. Il tourne ici, c'est moi qui donne à manger. Mon ami, il ne faut pas t'amuser. Je suis au sérieux là. Je ne me vante pas rien. Je dois jouer mon rôle. Tu comprends ? Je faisais comme ça aussi. Il y avait mon guérard. Qu'est-ce que Dieu me dit ? De semer. De semer où ? En faisant ça, ça, ça. Il semer. Il semer, il semer. Il semer. La parole là, elle est vivante, tranchante, puissante, efficace. Dans la parole que Dieu a donnée, il n'est pas allé en Égypte, il restait à guérir, il est semé là. Il y avait tout là-dedans. la bénédiction d'Isaac était là-bas, la prospérité, la guérison, l'enfant, il était dans cette parole-là. Il ne descend pas à Guérard. Tout est là-dedans. Tout. Quand il est resté, il a semé. Il a semé. Il a continué à s'aimer. Il a l'air de richesse en richesse. Tu dis que tu n'aimes pas la prospérité. Menteur comme ça, menteur. Ceux qui s'assez, ils critiquent. Mais ouais, il y a quelqu'un qui prêche la prospérité. On va prêcher quoi ? Dieu est pauvre. Dieu est pauvre. Un pauvre peut construire ça, là. Quand on était pauvre, là, notre église était quoi ? C'est le hangar qui est là-bas. C'est ça qu'on a pu construire. Pourquoi Dieu a dit de laisser ça ? Que tu te souviennes que les pauvres construisent que des hangars. L'homme le plus riche du Burkina, la maison de son enfant, c'est Cazeronde, hein ? Vraiment. Il faut sortir de ça. Sortir. Le chant dit, j'étais pauvre, mais il m'a... Qu'est-ce qu'il a dit ? J'étais riche, il m'a rendu pauvre. Non, il est tout le monde ici, là. Ah non. Non, vous devenez chrétien, Dieu vous rend pauvre, hein ? Je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche, Hein ? Pourquoi quand on parle même d'argent, vous devenez hypocrite, là ? Alors que quand tu vas sortir, tu fais de mon frère, donne-moi deux litres, là. Donne-moi deux litres. Moi, je suis venu te donner, je suis venu te connecter à la station céleste. Ce que tu veux, gasoil au haut, diesel au haut, quoi, 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 tout est là-bas. Mais Dieu a dit, il dit, il dit à mon peuple là, ils n'ont qu'à porter les dîmes et les offrandes. Un, je menace leurs ennemis, deuxième bas, je vous les écris des cieux. Le ciel est ouvert, hein ? Mais les églises ne sont pas ouvertes. Va trouver la station totale, là. Elle est ouverte. Mais les chevaux ne sont pas ouverts. Hein ? Tu as arrêté, tout de suite, quand tu as fini, tu as arrêté, là-bas, la station, là, et reste dans ta voiture. essence, essence de la station. Sors maintenant, rentre ici, sort, rentre, sort, rentre, sort, rentre. Va, 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 t'assois là-bas. Tu vas voir ce qu'on va te faire. c'est un des fous du 40 la foi pour avoir l'essence de la station là c'est de l'argent combien je te dis tu as cette foi là il faut l'accepter tu as ça c'est Dieu qui te l'a donné si tu n'as pas ça là ta vie chrétienne n'a aucun sens tu as vu comment par la foi nous faisons quoi par la foi on dit par la foi vous ne négligez la foi c'est votre don, c'est votre héritage ah Seigneur je voulais prêcher l'autorité je me suis endormi vers minuit quand je me réveille dedans je me suis pas pour ça c'est pas la peine de chercher à dormir je vais me dire quelque chose qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui c'est de vous poser la question l'autre jour tu m'as rêvé j'ai changé qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui encore il dit tu as déjà envoyé les versets là aux techniques il dit mais j'ai tout envoyé j'ai tout envoyé le message est prêt la prière d'autorité il s'est couché il dit réfléchir la prière du lieu secret la prière d'accord comment tu vas sauter de la prière d'accord à la prière d'autorité sans un élément important la prière de la foi c'est comme un déclin c'est même pas la peine j'ai cherché sur le mur là le contact j'ai allumé ma lumière et je me suis assis tout de suite là j'ai dit je dois commencer par quoi et j'ai commencé par j'ai dit la foi la foi la foi du malade sauvera je sauvera j'ai pris mon bique là 3h j'ai fini à 5h tout mon message j'ai posé voilà c'est ça que je vous prêche maintenant c'est la prière de l'autorité c'est elle si tu ne crois pas Mahmoud vient viens lire c'est un poids lire les titres qu'il avait mis la prière d'autorité déclenche la puissance du Saint-Esprit c'est mon message ça sera pour la semaine prochaine c'est la première fois 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 Sous-titrage Société Radio-Canada